Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà fait des défis de peinture chronométrée? Ça comporte vraiment de nombreux avantages et je vous en parle tout de suite. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste de peinture, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Lorsqu'on débute en peinture, on a souvent tendance à se concentrer sur certains détails qui ne sont pas les plus importants et à négliger le plus fondamental, le plus important. Eh bien, les peintures chronométrées, c'est un moyen vraiment fantastique de nous entraîner et de gagner en observation, gagner en fluidité de peinture, en automatisme. Et surtout, surtout, on va gagner en confiance en soi. Je vais vous donner une liste de conseils qui vont vous aider dans cet exercice. Je vais réaliser un défi. Un défi de peinture chronométrée ici devant vous. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche, la description se développe et vous avez un lien pour télécharger gratuitement un guide sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Un guide qui va vous aider vraiment lorsque vous allez acheter votre matériel ou lorsque vous vous demandez, tiens, qu'est-ce que je mets dans ma peinture pour qu'elle soit plus fluide, plus transparente. C'est vraiment un guide très complet qui contient tous ces médiums-là pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer sur le lien. Alors, comme je disais, un des meilleurs moyens pour améliorer nos compétences, mais nos compétences plus instinctives en peinture, comme quand on fait du vélo, on tient l'équilibre. Au début, c'est difficile, on apprend, puis après, c'est facile, c'est instinctif. En peinture aussi, on peut avoir des compétences, des réflexes instinctifs qui vont nous permettre de nous améliorer, d'avancer en peinture. Eh bien, ces peintures, ces exercices de peinture chronométrée, donc c'est vraiment un meilleur moyen pour améliorer ces compétences-là. Et puis, ça implique, bien sûr, de se fixer un temps difficile, mais réalisable, OK, pour terminer une peinture du début jusqu'à la fin en une seule session. Alors, moi, j'aime bien me mettre une limite de 20 minutes. Je ne fais pas ça tout le temps, je ne fais ça que de temps en temps, c'est un exercice. On ne fait pas ça pour tous nos tableaux, non, 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 non. C'est de temps en temps un exercice, comme, je ne sais pas, moi, vous en faites rarement, mais peut-être aller faire un petit jogging, voilà. Voilà, comme moi, j'en fais très rarement, alors je vais faire de temps en temps, peut-être pas du jogging, mais la marche, j'aime ça, j'en fais beaucoup, mais aller, de temps en temps, aller, un tour de vélo, et là, je force un peu plus, j'essaye d'aller un petit peu plus vite, voilà. C'est pour garder la forme. Eh bien, en peinture, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la même chose, c'est un exercice, c'est une gymnastique qu'il faut faire, c'est vraiment bon, c'est un conseil que je vous donne. Alors, il y en a qui disent, ouais, moi, je n'aime pas peindre vite, j'aime ça prendre mon temps. Mais là, vous allez rester toujours sur le même, comme on appellerait ça, le même pattern, vous allez toujours faire la même chose. Il sait bien aussi de sortir de notre zone de confort, et c'est bien aussi d'apprendre à observer rapidement les choses, de les voir tout de suite, comme ça, après, je vais peindre plus naturellement. Ça sera moins forcé, ça sera moins réfléchi. C'est plus instinctif, comme je disais. Donc, c'est un exercice qui va aiguiser votre jugement instinctif des valeurs, des couleurs, de la perspective. Toutes ces choses-là qu'on doit remarquer, les contours, plus nettes, plus fondues, toutes ces choses qu'on doit remarquer, qu'on doit appliquer sur un tableau, ça va vous aider à le faire de manière plus instinctive. Et après, lorsque vous allez peindre, vous allez peindre de manière beaucoup plus spontanée, plus fluide et détendue. Voilà. Alors, lorsque vous disposez d'un temps limité pour terminer une peinture, vous êtes obligé d'avoir aussi une vue d'ensemble, plutôt que de vous concentrer sur chaque détail, les plus petits et bien sûr les moins importants. Donc, il faut voir la peinture en termes de valeur générale, de couleur, de forme, de ligne. Ce sont ces éléments qui forment la, on va dire, la structure fondamentale de toute la peinture. Alors, voici les quelques conseils pour, lorsque vous allez faire de la peinture chronométrie. Tout d'abord, bien sûr, c'est fixez-vous un temps difficile, un temps difficile pour vous dire, mais je n'y arriverai jamais. Oui, mais réalisable quand même. Pour terminer votre peinture. Mais attention, vous allez terminer votre peinture, elle ne sera pas finie comme celle que vous ferez en passant des semaines dessus. On est bien d'accord. Choisissez un sujet simple, surtout au début, peindre un sujet très simple. Et pour ça, bon, les paysages, c'est vraiment parfait. Ça peut être aussi des natures mortes. Alors, il faut aussi peindre avec une palette limitée. On n'a pas besoin d'une grande gamme de couleurs, ce qui compliquerait encore les choses. Préparez votre matériel à l'avance, avant de commencer. Comme ça, vous allez pouvoir peindre librement, vous concentrer sur la peinture et non pas sur le matériel pendant tout ce défi chronométré. N'oubliez pas de penser grand. Essayez de décomposer votre scène en zone, en valeur, en couleur, en forme, en ligne dominante. Ce qu'on voit le plus. Uniquement ce qu'on voit le plus. Utilisez des pinceaux assez gros, trop gros, normalement, que ceux que vous utiliserez d'habitude. Pas 3, 4, 5 pinceaux. Allez, 1, 2 pinceaux, ça suffit. Et vous pouvez aussi utiliser le couteau. N'oubliez pas que vous devez couvrir rapidement toute la toile, mais aussi efficacement que possible aussi. Donc, chaque coup de pinceau doit compter. Les pinceaux les plus petits, gardez-les vraiment juste à la fin, s'il vous reste un petit peu du temps. Sinon, ne les utilisez pas. Allez-y avec les pinceaux trop gros d'abord. Voilà, c'est bon. Alors, je vais commencer. Je vais faire ma petite démonstration. Ça va durer 20 minutes. Je vais me chronométrer 20 minutes, mais on va vous le mettre un petit peu en accéléré. Comme ça, vous allez voir rapidement ce que j'ai fait. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, merci beaucoup Merci encore pour tous les pouces en haut que vous mettez Continuez d'en mettre Ça nous fait extrêmement plaisir Ça nous encourage à poursuivre dans cette voie Continuez à mettre des vidéos sur Youtube Des questions, si vous en avez Mettez-les aussi, vos commentaires On va y répondre Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo Je vous remercie beaucoup d'avance pour tous les commentaires que vous allez mettre Allez-y, vous ne gênez pas à critiquer vous inquiétez pas, même si vous dites que c'est pas beau c'est pas grave je suis habitué alors merci encore et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye